salut à tous amis qui voulaient comme moi devenir un peu moins mauvais en rythmique donc aujourd'hui troisième petite vidéo sur ce thème on va taper toujours un petit peu dans de la cdc au moins dans l'esprit j'ai pas la prétention de faire la même chose loin s'en faut on va faire un peu du chase the ace alors j'ai récupéré ou et puis retravailler un petit peu une une tab donc on verra juste après sur laquelle on va se baser et puis avec le repérage des temps et des contretemps rythmique à peu près à 150 en tête que je mettra 130 140 j'en sais rien on s'en fout vu que c'est pour faire dans l'esprit et de toute façon on va plutôt chercher à travailler le placement plutôt que chercher à faire exactement la même chose ce dont je suis franchement pas vraiment capable mais au moins quelque chose qui ressemble un peu et surtout qui soit à peu près bien placé c'est c'est le but de ce que l'on fait là sans je répète sans aucune autre prétention et ben c'est parti on va aller voir ça allez hop donc comme on le voit juste dans la table là dessous on démarre en contretemps sur la corde de mi open donc toujours avec le pied en haut en bas le pied en haut pas plutôt en bas en haut en bas en haut donc pied en bas sur le temps pied en haut sur le contretemps donc stock pied en bas le temps je suis sur le contretemps et ces deux là ces trois là sur le temps donc la corde de mi contre temps 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 après on enchaîne en palm muth boun de cou comme ça E quand on est là on peut ré-enchaîner sur le temps voilà là on est sur le temps temps et contre temps donc évidemment on est en croche 1 et 2 et 3 et 4 et donc je vais en croche standard après tout simple là on est à chaque fois sur un temps 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et on réenquille en contre temps petite variation sur celui ci donc au lieu d'être en contre temps sur la corde de là donc avec le pied levé sur le temps et une petite variation pareil derrière on est sur le temps et après on se laisse le temps de réenquiller sur le rythme de début corde de mi en contre temps et on boucle bon on va essayer de faire ça et au mieux quoi sur la rythmique bon courage enfin c'est pas très dur il paraît donc on va essayer de pas trop foirer quand même alors là j'ai baissé le rythme on est à 130 bpm histoire de bien sentir le placement temps contre temps donc on commence en contre temps et on tape bien avec le pied c'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois pour bien me mettre dedans et pas trop foirer et voilà fin de ce petit riff j'espère que ça vous a plu et voilà fin de ce petit riff j'espère que ça vous a plu donc je vais continuer à en faire c'est toujours un petit peu challenging et marrant et j'ai au moins le plaisir de faire m'humuse avec mon petit easy drummer 2 là au moins le son est toujours sympa donc ça fait toujours plaisir d'entendre ça et ben à la prochaine et puis bon courage à nous tous dans les laborieux de rythme ciao 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 !